Alors encore une fois tout le monde, retenez bien votre numéro, c'est important, retenez-le, à l'issue des secteurs d'essai calif. L'Amérique, à Indianapolis, la France, possède hier un ruban de tarmac de 700 mètres, en dessous duquel ne repose pas une seule brique, et où évidemment personne n'a jamais bu de lait en guise de victoire. Allez, plus sérieusement, bonsoir ou bonjour, ça dépend comment regarder cette vidéo, soyez bienvenu en tout cas. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette manche du speedcar d'ailleurs, regardez ce circuit, 7 virages, 700 mètres, 23 degrés, la température parfaite, la météo est clémente, et on risque d'avoir 3 très belles courses. On rejoint directement l'action en caméra remarquée, on va pouvoir découvrir ce circuit dans quelques petits instants, on commence bien entendu par la séance qualificative, qui déterminera les différentes grilles de départ. On est en caméra remarquée avec William ici, qui sort des dernières courbes, il a donc bien s'élancé, ou alors il touche le mur, ça commence très mal là pour William, et c'est parti avec le passage sur la ligne d'arrivée. Alors c'est une ligne courbe, évidemment, vous voudrez remarquer un long virage à droite, on rentre dans ce premier virage, on sort directement le virage d'une petite épingle à gauche, et ensuite il faut bien remettre la puissance, en arrivant sur le virage numéro 3. On a l'une des plus longues du mur de circuit à regarder ici, il faut bien prendre la corde, c'est bien, je vois William, et bien on sent, si attention, au terreur à terre devant, mais il est fin, c'était l'airton Senna, sans aucun problème. Attention ici, ne pas se faire piéger par cet énorme vibreur rouge et blanc, qui pourrait être un petit peu plus tendant, il faut bien prendre la corde plus tard, ça ressort pas mal de ce virage à droite, et bien Boto pour l'instant de la part de William, il reste bien à gauche. Pour les pagues à droite, on a un petit peu de manoeuvre à sortir, mais ça se passe quand même pas mal, le dernier virage à gauche, sans trop de difficulté, et on va avoir un coup d'œil sur le condo, et non William, Paul Poyisor, 476 millièmes d'avance, et bien ça commence très bien. Pour le pilote du kart numéro 8, allez, on est là en caméra marqué toujours, évidemment, avec un deuxième tour de ce circuit, ici de hier, attention, le virage à tour, un petit peu de difficulté à conserver l'attraction, on a vu quelques petites glissades ici. Attention, il bloque les roues, quel dommage le détaqué, attention, est-ce que ça ne vient pas trop derrière, attention, voilà, il regarde comme il froid, c'est dommage, d'abord William qui, oui, fait une petite erreur, il pouvait peut-être améliorer, est-ce que ce temps de pole position sera toujours suffisant, et bien on le saura dans quelques petits instants, on rejoint directement Nicolas, le kart numéro 7, en caméra marqué, regardez-moi ça, il y a beaucoup de trafic devant lui, attention, oulala, c'était très très chaud, là, vraiment, mais ça se passe sans trop de difficulté, le chrono risque de ne pas être excellent, j'ai l'impression, ici, l'épingle à droite, et le dernier virage à gauche, mais c'est difficile avec tout ce trafic, le numéro 22, là, qui glisse totalement sur la ligne, il est derrière, il est derrière, ohlala, une seconde, 997, quasiment deux secondes dans la vue, huitième temps, ça va être compliqué en course pour Nicolas, voilà, il y a, on sent la déception, la frustration du pilote, mais bon, il reste encore trois courses de 10 tours, rien n'est joué pour l'instant, justement, allez, on est sur la ligne de départ, c'est parti avec William qui prend un bon envol depuis la pole position, pas trop de difficulté, pour le jeu de pilote, regardez, on entend ce premier virage, et pour le moment, personne ne semble pouvoir le détrôner, Nicolas, c'est un petit peu plus compliqué, il est évidemment dans le paquet, attention, parce que ça joue des coups d'entrée de jeu, les commissaires de piste qui font toujours un travail remarquable, il se fait un petit peu doubler, là, notre ami Nicolas, il est 10e, et ohlala, ça passe encore du côté droit avec le numéro 18, ouais, c'est pas facile, hein, on revient quand même avec William, parce qu'il est en lutte, et regardez-moi, ça a mis un retard à terre devant, mais qu'est-ce que c'est que cela, ça va être compliqué, ohlala, un retard à terre qui te conserve l'intérieur, et Eric passe en tête, incroyable, quel dépassement, ohlala, ils sont quatre de front, ça ne va pas se passer comme il faut, ohlala, ça tape le mur, mais heureusement, ça continue, on n'est pas passé loin d'un énorme accident, ici, quatre de front, ça fonctionne bien, il est à la police, mais c'est un petit peu plus étroit, évidemment, à hier, Nicolas, pendant ce temps-là, est revenu en 9e position, ohlala, l'intérieur, peut-être, mais il va être du mauvais côté de la piste pour cette prochaine course, c'est chaud, c'est chaud, bien joué, l'Under, qu'est-ce pas ? L'Over-Under, point tout à fait précis, et Nicolas Sampa, assis de la 8e position, il revient donc à sa place de qualification, fin de la première course, et voilà, on voit la sportivité des deux pilotes, Eric s'impose donc devant William, Ted Kravitz arrive évidemment directement pour les premières interviews, les premières impressions des pilotes qui sont encore au volant de leur bolide, et oui, ça se plaint évidemment, c'est un pilote de course, il faut toujours se plaindre, alors qu'on s'aide aux derniers petits ajustements de caméra, voilà, c'est quand même grâce à eux qu'on peut vous commenter cette course, donc ce serait dommage que la caméra tombe en plein milieu, qu'elle ne soit pas parfaitement bien placée, Ted Kravitz décidément, on fait beaucoup d'interview aujourd'hui, une petite interview, alors le départ de cette course 2, allez, le petit bout d'encouragement, et ça va donc pouvoir démarrer pour cette deuxième épreuve, deuxième joute, ici, avec un bon départ, cette fois-ci, Nicolas, alors va-t-il pouvoir, oui, bien s'extraire, ah, il va directement prendre l'intérieur, ça s'est brosé comme stratégie, attention à ne pas se faire enfermer, bien entendu, ici, et ça se passe plutôt pas mal dans ce premier virage, pour Nicolas qui est à l'extérieur, maintenant, il y a des petits contacts, William notamment, là, qui se fait percuter, oh là là, et c'est plus compliqué pour le poleman, et celui qui est terminé en deuxième position d'un premier manche, et qui est en tête de Royan, Rémi, Nicolas est désormais 4e devant donc son frère, peut-être Rémi ou William, et on voit que le groupe de 4, là, commence un petit peu à prendre les devants, avec Rémi qui vient de passer en tête devant Yann, mais c'est quasiment 3 de front, ici, et Nicolas qui vient se joindre à la fête, avec Rémi toujours en tête, mais attention, Yann qui va pouvoir passer à l'intérieur, sur le côté-à-côte-à-côte, et Nicolas qui ne sait pas trop qui aide, et qui se fie, oh, il s'en passe d'en tête directement, Eric, Eric, je crois bien, oui, en effet, qui vient de passer la 4e, la première position, 3 de front derrière, ça se touche, oh, c'est limite, c'est limite, c'est limite, la course automobile qu'on aime, alors, Eric est en tête, il y a le 2e, non, Rémi passe désormais en 2e position, Nicolas a essayé de résister, de s'accrocher à ce groupe de 3, qui semble désormais bien parti, pour terminer sur le podium de cette 2e manche, on a désormais 2 caméras embarquées, avec Nicolas et avec William, puisqu'ils sont en train de volant, oh, Nicolas qui tape le mur, attention, William, qui va pouvoir en profiter, donc il n'a pas vraiment pu dépasser, là, c'était pas loin, quand même, de la sortie de biste, un petit peu plus violente pour Nicolas, attention, Eric, on le contacte, avec un retard à terre, Nicolas qui va pouvoir passer en 2e position, magnifique, superbe manœuvre, ici, et on voit le trafic extrêmement important, sur un circuit aussi tortueux, c'est bien logique, allez, à l'extérieur peut-être, ah, ça ne passera pas, attention, de ne pas trop prendre l'élargente de la piste, ils sont 3 de front, Eric reste derrière, et bien voilà, Eric ne pourra donc pas gagner, pour la 2e fois consécutive, Rémi semble destiné à la victoire devant, mais attention, un nouveau retard à terre, et là, le drapeau à Damien est agité, ça se termine de juste à son tension, on aurait pu avoir un gros, contact entre les deux, Nicolas qui est arrêté en plein milieu du premier virage, c'est pas vraiment le meilleur endroit où s'arrêter, Rémi s'impose, William, on est en camorre qu'avec lui, il termine donc 5e, regardez, avec, bon, alors, c'est évidemment pas une cagoule de F1, si vous vous auriez compris, oui, belle remontée, décidément, Laurie de l'hostel a bien changé, toujours des interviews extrêmement sympas, évidemment, après ces courses, et il en reste encore une, bien entendu, lorsqu'on va en Formule 3, on a 3 courses par meeting, allez, on va, voilà, se mettre dans le cockpit, vous êtes vraiment à la place du pilote, c'est assez fantastique, quand même, ce que peut faire la technologie aujourd'hui, Nicolas part 5e, William part en 4e position, les deux frères vont donc partir quasiment contact, c'est parti, William directement, très agressif, très offensif, Nicolas qui choisit une approche un petit peu différente, peut-être, le double écran très sympathique, ils sont contact contre les deux frères, là, et c'est Nicolas qui prend l'avantage, donc William se laisse dépasser, allez, Nicolas passe 3e, William reste en 5e position, Nicolas directement qui peut peut-être remettre la pression, sur les deux, pilote devant lui, Eric et Yann, encore une fois, on les retrouve aux avant-postes, le dépassement incisif à l'intérieur de Nicolas, bien joué, Eric est donc désormais en tête devant Nicolas, Yann est 3e, William toujours 4e, non, Yann repasse devant, mais on va essayer de le décroiser ici, c'est très limite, William, le spectateur dans cette bataille, non, maintenant, il préfère jouer l'un des premiers héros, il attaque son frère directement, William et Nicolas toujours côte à côte dans cette ligne droite, attention à ne pas se percuter, messieurs, c'est limite, ça joue d'écoute, ça joue d'écoute, mais c'est le karting qu'on avait bien entendu, allez, toujours Eric en tête, vraiment, une excellente soirée pour lui, en tout cas, sur ces 3 épreuves, on revient avec notre superbe bataille ici, William, Nicolas, regardez, ça se touche presque, et à dire qu'on est quand même à plus de 243 km heure, non, évidemment, non, un tout petit peu moins vite, mais ça reste quand même des belles sensations, sur ce karting de hier, allez, Nicolas qui prend l'inspiration, peut-être, un dépassement incisif, peut-être, où il se jette contact, les commissaires de piste vont devoir trancher, je me demande si on ne les verra pas d'ailleurs, nos amis commissaires de piste, et voilà, 5 secondes de PIT, qui s'inflige lui-même, c'est bien dommage, mais voilà, on ne peut pas sortir les concurrents comme cela, c'est absolument scandaleux, on aurait dit Pastor Maldonado, bon, Nicolas quand même, terminance 3ème position, bien joué, Eric vainqueur devant Yann, comme vous le voyez, et bon, il lui dit simplement qu'il est numéro 1, c'est pas, voilà, c'est toujours très sympa, et oui, évidemment, alors là, maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'il nous fasse une aide Carpenter, William, allez, on se lève, on lui fout un pain dans la gueule, bon, on s'en bonsoir, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, on va faire donc le tour d'honneur, les drapeaux français, tant qu'à faire, voilà, victoire d'Erik, donc, sur cette 3ème manche, les deux fréens se réconcilient, et on se retrouve sur le podium, alors oui, ne cherchez pas du champagne, et ne cherchez pas les greniers, Nicolas termine dans sa 2ème position, vous voyez, arriver ici, avec un très très bon podium, de 5 places, écoutez, pourquoi pas, ça permet au moins à plus de gens, d'avoir un petit trophée, bravo William, qui termine 3ème, et oui, ça a été lui le meilleur des deux frères, sur les 3 courses, alors félicitations, il gagne une carte postale, il gagne également, un décapsuleur, pour très grosse bouteille, comme vous pouvez vous en rendre compte, et surtout, il gagne donc un boxeur, c'est assez fantastique, quand je vois que Lewis Hamilton, se plaint du trophée Santander, j'imagine qu'il aurait aimé, avoir cela à la place, bien entendu, il a bien raison de se plaindre, Lewis Hamilton, quand je vois, le nombre de grands trophées, de belles choses, qu'on reçoit, sur le podium du Speedkart de hier, qui m'a embarqué depuis les pieds, vous l'avez vu, de William, voilà, Eric donc le vainqueur, sans trop de surprises, il y a une 2ème, 3ème place pour William, Rémi termine en 4ème position, Nicolas 5ème, sur ce podium, ici, avec, regardez, encore une fois, des très beaux trophées, alors voilà, on va immédiatement, essayer le boxeur, et c'est ainsi, bien qu'on va se quitter, bien entendu, avec cette très belle image, de l'entrejambe, désormais vêtue, de William, et on se retrouve très prochainement, à bientôt.